Yo ! Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une lecture terminée, et oui, je vais vous donner mon avis sur ça. Alors, rappelons le contexte de cette vidéo. Nous sommes samedi, je ne sais plus combien, mais nous sommes samedi de la première semaine de confinement. J'ai lu ce livre il y a quelques jours, donc on était déjà en confinement à cause de, merci, le virus Covid-19, et c'était pas une bonne idée, clairement. Alors, je suis allée, quand j'ai, c'était quoi en fait, quand on a déménagé ici, j'ai repris mes lectures, c'est normal, et je n'avais pas encore récupéré ma pile à lire que je vous ai montré dans la dernière vidéo, et donc on est allé à la brocante, et je voulais un livre, parce que j'ai décidé de ne plus m'encombrer de beaucoup de livres, donc j'en ai pris un, et je l'ai vu lui, et j'avais vu passer déjà sur YouTube, et on en avait dit, enfin les gens qui en avaient parlé, on en avait dit beaucoup de biens, donc je me suis dit, bon bah, on va se lancer, je connaissais pas l'histoire. C'était pas le bon mood, en fait, pour le lire, je vais vous expliquer pourquoi. Donc pour vous présenter le livre d'abord, U4 Coridwen de Yves Grévé, en fait, chez Siros, enfin la collection Siros chez Nathan, donc c'est 4 livres en fait, qui suivent 4 adolescents, donc ici on s'est Coridwen, mais ensuite il y a aussi Jules, Stéphane et Yanis, qu'on va croiser dans ce tome d'ailleurs, c'est 4 adolescents qui ont survécu en fait au virus U4, le virus U4 est apparu sur Terre et a décimé 90% de la population en ne gardant que des adolescents. Donc vous comprenez pourquoi c'est pas une bonne idée de le lire en ce moment, un truc qui a décimé tout le monde et qui ne garde que des adolescents, j'ai déjà passé mon adolescence, voilà, on dirait pas comme ça. Coridwen, qui est aiguillée en fait par un jeu qu'elle suivait et par aussi des indices de sa grand-mère, va décider de se rendre à Paris pour trouver la solution qui peut-être permettrait de revenir en arrière sur tout ce qui s'est passé. Et donc elle va monter, mais il reste des adolescents, mais il reste aussi des adultes qui ont décidé de confiner en fait tous les adolescents pour pouvoir maîtriser tout ce qui va se passer. Et bien sûr tout ça va se passer dans énormément de violences, dans des meurtres, dans tout ça, parce que ça va être à la survie en fait. L'idée des gens c'est de survivre, c'est de continuer à, enfin c'est d'avoir suffisamment de vivres, c'est tout ça, donc il n'y a pas d'organisation. Donc ça rend déjà dangereux tout ce qui va être déplacement, tout ce qui va être survie, tout ce qui va être de garder, c'est vivre. Et on va voir comment est-ce que Coridwen se dépatouille là-dedans, comment est-ce que ça va se passer aussi dans sa rencontre avec les trois autres adolescents et quel est son rôle et sa mission là-dedans, est-ce qu'elle va y arriver ? Voilà, c'est ce qu'on suit là-dedans. Je ne vais pas vous en dire plus parce que, au final, ça s'il est vite et ça va vite. Par contre je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Ce que j'en ai pensé, mis à part le fait que ce n'était pas le bon monde, on est d'accord, mais c'est que c'était génial, clairement. Ah ouais, c'est un auteur français et c'est super bien écrit, ça m'a donné envie de lire la suite. En fait, même si ce n'est pas les mêmes auteurs, je pense qu'ils ont dû avoir les mêmes consignes d'écriture. Enfin, ils se sont décidés sur des consignes d'écriture, je pense. J'ai beaucoup accroché au personnage de Coridwen, j'ai beaucoup accroché à son univers, à comment est-ce que l'atmosphère est amenée aussi de cette catastrophe et de comment les adolescents s'organisent. Ça marche, ça marche très bien. Ça se lit hyper facilement et il y a de l'action constamment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette phase de « on planque le décor, ça monte et ça redit son nom ». C'est en non-stop en fait, c'est-à-dire que c'est aussi une tête brûlée. Enfin, ce n'est pas une tête brûlée, elle a la tête sur les épaules mais elle ne va pas avoir peur d'aller de l'avant et d'aller face au danger ou à certains problèmes parce qu'elle assume totalement qui elle est. Ça va monter, ça va monter et elle va prendre du pouvoir et elle va assumer tout ce qu'elle fait. Elle va aller récupérer aussi dans l'histoire son cousin qui semble être soit déficient intellectuel, soit autiste mais je pense un peu des deux. Et elle va le prendre sous son aile et elle va faire en sorte qu'il aille bien tout au long. Elle va le protéger quitte à se mettre elle en danger et quitte à aller au-delà d'elle-même. Et on va voir comment est-ce qu'elle va construire tout ça, comment est-ce que les gens vont aussi mourir autour d'elle. C'est aussi ce que j'ai aimé là-dedans, c'est qu'on a une héroïne forte, une héroïne qui ne se pose pas de questions. Souvent ce qu'on a dans ce genre d'histoire ou ce genre de thématique, c'est une héroïne qui se pose beaucoup de questions, qui se torture, qui évolue au fur et à mesure et à cause de ce qui va se passer autour d'elle, elle apprend vraiment les devants, elle ne se pose pas énormément de questions, elle assume d'être qui elle est, elle assume d'être une adolescente et elle assume d'avoir baissé ses envies à elle et de marcher pour elle-même et de marcher pour son cousin, peu importe ce qui se passe pour les autres. Elle va juste assumer du début jusqu'à la fin et c'est chouette, je trouve. C'est un peu frais d'avoir ce genre d'héroïne. On va rencontrer, je vous disais, les trois dedans sans que ça nous donne trop d'idées de ce qui peut se passer pour eux. On va avoir quelques indices de leur vécu sans en avoir trop, sans que ce soit trop donné d'informations, ce qui donne envie quand même de lire les trois autres. Et j'aimerais beaucoup tomber sur les trois autres en brocante ! Ou bien qu'un de mes collègues ait les trois autres, ça serait mieux encore, ça serait gratuit. Je ne sais pas si je vous donnais assez d'informations sur ce livre, en tout cas si ce n'est que moi je vous le recommande, c'est une lecture assez simple, ça se dit rapidement. Peut-être attendez encore la fin du confinement que ce n'est pas une bonne idée de se lancer dessus tout de suite, même si on survit sans problème, à le lire. Et puis qu'il ne met pas dans un mood trop triste non plus. Franchement, il n'est pas en train de vous mettre... Voilà, c'est une battante. Donc on suit le truc, on a envie, c'est une vraie guerrière, donc on a envie qu'elle avance, donc on accroche quand même. Bon voilà les amis, j'espère que vous jeterez un oeil à ce livre. En tout cas, ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, et si vous avez autant aimé que moi. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. A ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada